Chers collègues, cette semaine fait chauffer, fait souffler le chaud et le froid, l'espoir et des interrogations, voire de la colère. L'espoir, ce sont les textes que nous avons votés cette semaine et qui devraient mettre l'Union Européenne sur la voie de la neutralité climatique. C'est toute la force du projet européen d'arriver ensemble à construire cette réponse aux défis climatiques. L'espoir, ce sont aussi les solutions à notre portée, comme le rappelle le rapport, qui soulignent en particulier l'importance de la régénération des écosystèmes marins et côtiers qui contribuent fortement à l'atténuation du changement climatique. Mes chers collègues, il nous a fallu 4 ans pour construire ce cadre. Alors que les scientifiques alertent, il n'y a pas un degré, une année à perdre. Chaque demi-degré, chaque dizaine de degrés compte, certains endroits, l'atténuation et l'adaptation ne seront pas suffisants. Il va falloir même être résilient. Alors je pose la question à toutes nos institutions, dans nos débats et notamment dans la campagne pour les Européennes qui s'annoncent. Quelle place allons-nous laisser au climat qui s'emballe ? Quelle place allons-nous laisser aux forêts et à l'océan qui brûle ? Quelle place allons-nous faire à l'action ? Hier, j'étais avec l'un des vice-présidents du GIEC et je lui ai posé la question, quel message faudrait-il passer en une minute ? Il n'a pas hésité. Il m'a dit, pensons à laisser une planète habitable à nos enfants. Il n'a pas hésité. Il n'a pas hésité. Il n'a pas hésité.